C'était quelque chose de déception de ne pas remporter à la maison mais petite satisfaction de pouvoir prendre la troisième place, prendre quelque chose à la maison, le pays organisateur, c'est quand même un truc pour remercier la population et pour garder au moins quelque chose à la maison. Ça a été à la fin la canne la plus médiatisée, la plus belle ambiance et ça a été bien organisé malgré les petits pépins qui sont passés et que les réseaux sociaux ont pu mettre. Mais sinon ça a été une très belle canne, une très belle ambiance, une belle fête et ça s'est terminé par la victoire du Sénégal que je tiens à féliciter aujourd'hui. Mais sinon la canne, cette canne au Cameroun a été un grand succès. C'est la canne comme toutes les autres, c'est la force mentale. C'est pas que parce que le football s'englobe tout ça, mais sinon quand tu vas jouer une canne, c'est pas que le talent, c'est la force mentale. Et je pense que les équipes qui sont aujourd'hui comme la Guinée, la Guinée équatoriale, les équipes comme les Comores qui ont fait une bonne compétition, qui ont grandi, je pense que c'est mentalement qu'ils ont progressé et ils ont démontré qu'ils avaient aussi leur moitié. Et ça c'est bien, ça prouve que le football africain progresse, ça avance et aujourd'hui on a eu une belle canne, on a eu une belle ambiance. Je pense que ça met la pression aux pays organisateurs, au prochain pays qui va organiser, qui est la Côte d'Ivoire, de pouvoir faire une meilleure canne et c'est comme ça que le football va progresser en Afrique. La compétition, pour moi personnellement, par rapport à ce qu'on a vécu, je pense qu'on a fait une bonne préparation et même si on n'a pas eu le temps de jouer des matchs amicaux, on a donné le meilleur de nous. Je pense que tactiquement, mentalement, on était préparés et aussi sous le coup de de la pression parce que quand tu joues au Cameroun, quand tu es pays organisateur, tu as le devoir d'être la meilleure équipe. Et voilà, on n'a pas perdu de match. Je pense que sur les 90 minutes, on n'a pas perdu de match. Ça peut arriver de perdre des matchs sur les tirs au but. J'ai des regrets parce qu'à la fin, on a voulu gagner le match sur 90 minutes et on est parti sur 120 minutes et on est arrivé au tir au but. On n'a pas suggéré. On a fait des remplacements. Si ce joueur avait été là, je pense qu'on aurait marqué ces pénaltis-là. Mais voilà, il y a la fatigue, il y a des matchs qui ont enchaîné. Il y a un joueur au moins de tirer. Après le pénalty, même si tu es un bon tireur, il y a la pression. Il faut essayer d'évacuer ça et ce n'est pas du tout facile. Surtout qu'il y avait des nouveaux, c'était leur première canne. Ça a été difficile pour eux après avoir raté. Mais sinon, la phase de tir au but, c'est arrivé comme ça peut arriver. Il y a des résultats comme ça, il y a des matchs comme ça. On a perdu, mais on s'est rattrapé sur un match où on est terminé 3-0. On est revenu, on a gagné. Donc je pense qu'on termine bien la compétition et on va essayer de préparer celle de la Côte d'Ivoire dans des très bonnes conditions. Finir comme ça, c'est comme je dis. Après, il y a l'humilité. Je suis quand même un ancien dans l'équipe. Je suis sorti d'une langue dessus. J'ai travaillé dur pour revenir et jouer cette canne. C'est arrivé comme ça a été. Je n'ai pas joué les matchs, mais le dernier match, j'ai joué 90 minutes. Et voilà, c'est la récompense de tout ce travail-là que j'ai eu. Donc je suis resté concentré, je suis resté focus, comme on dit, jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai pu avoir le plus beau cadeau, la plus belle récompense du travail abattu durant les 9 mois. C'est une fierté. Vous savez, ça fait oublier beaucoup de choses. Ça fait oublier la défaite contre l'élimination contre l'Egypte. Ça a donné la joie à tout un peuple et ça a pesé les tensions. Et pour moi, c'est une fierté de pouvoir donner cette joie à tous les Camerounais, à tous les fans de l'équipe nationale du Cameroun, des Lyons et des Nontables. C'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour tous mes coéquipiers qui sont en sélection avec moi. On était tous contents, on a oublié ce qui s'est passé. Voilà, donc aujourd'hui, je suis content. Je rentre en club avec une autre motivation, avec une autre détermination et une autre envie. Donc voilà, pour moi, c'est très positif, ça a été très positif cette gang. Je dirais que c'est spécial parce que c'est tous les Africains qui sont réunis, c'est toutes les équipes, c'est tous les meilleurs joueurs d'Afrique. Donc voilà, c'est une grande fête de se retrouver comme ça et de partager cela, de jouer au foot tous ensemble. Ce n'est pas une guerre, c'est une grande fête. Même si après, comme ça se passe, il y a ceux qui sont déçus, il y a ceux qui sont contents, il y a des pays qui jouent leur première canne et qui font une bonne canne, qui sont félicités par le gouvernement, qui sont appréciés par tous les Africains. Je pense que c'est comme ça qu'on se dit que c'est une grande fête, c'est une belle fête et ça encourage aussi les pays qui auparavant ne jouaient pas la canne, de se mettre au travail, de se dire on a un mot à dire, on a une chance. Donc voilà, c'est la plus grande fête africaine. Le contexte de la danse, de cette ambiance qu'on vit dans le groupe, vous savez, auparavant les équipes, c'était un peu chacun vient en sélection, chacun est dans son coin, chacun sait de jouer, de donner ce qu'il peut. Mais aujourd'hui, c'est un peu une famille, c'est un groupe, c'est des générations qui ont grandi ensemble et cela, la musique, la danse, ça permet de rassembler tout le monde. Parfois, il y a des clans, mais une fois que tout le monde est rassemblé, tout le monde est ensemble, il y a de la musique, tout le monde, on oublie un peu les égos et on se dit voilà, on est une famille, on va défendre notre pays. Voilà, c'est comme ça, c'est la meilleure manière de rassembler les gens, rassembler un groupe et de montrer qu'on avance tous ensemble, si on perd, on perd ensemble, si on gagne, on gagne ensemble et ça fortifie un peu les liens dans les équipes. Ça m'a reboosté, ça m'a fait oublier un peu la blessure, parce que quand tu reviens de blessure et tu as un peu des appréhensions, tu te dis peut-être voilà, il y a des gestes que tu peux pas, que tu as tout le temps peur de faire. Mais au fil du temps et au fil de la compétition, au fil des matchs, je te dis voilà, aujourd'hui j'ai eu le temps de jouer, même si j'ai joué avec la réserve aussi, avant de jouer avec contre Brest et la coupe. Je suis parti en sélection, j'ai joué quelques minutes contre l'Ethiopie et après j'ai joué contre le Burkina Faso. Je suis revenu de la sélection, j'ai joué quelques minutes aussi contre l'Ile. Ça me fait du bien, ça me rebooste plus que jamais. Là dans ma tête je suis à plus que 100%, je dirais là je suis complètement prêt, la blessure est passée, elle est derrière moi, donc j'ai plus du mal à me faire dans la tête. Je suis comme toujours positif et voilà, maintenant c'est focus sur les entraînements et les préparations des matchs. Exactement, sur le banc je me suis dit voilà, ça c'est un peu le genre de match que j'aimerais rejouer vu qu'il y avait de l'intensité, il y avait de la bagarre, il y avait tout. Donc quand je suis rentré, je me suis senti dedans dès le premier ballon. Donc c'est ça, après c'est comme ça qu'on veut gagner, il faut avoir cet état d'esprit. Je pense qu'on l'a bien fait même si on n'a pas eu la chance de gagner. Lille ils ont gagné sur un coup de chance, mais bon ça on va mettre de côté. Mais l'état d'esprit a été parfait, je pense que si on met ça sur tous les matchs, même sans avoir la qualité, avec la force mentale et la détermination comme on a eu ce week-end, je pense qu'on va retrouver la victoire le week-end. Ce groupe, je dirais d'abord que le staff, le nouveau staff qui est arrivé cette année, je pense qu'ils ont changé beaucoup de choses. Dans le jeu, dans la préparation des matchs, dans l'approche avec les joueurs, je pense que ça a beaucoup changé. Et voilà, aujourd'hui on parvient à ressortir les ballons du gardien ou à l'attaquant. Je pense qu'on a un bon fond de jeu aujourd'hui. Et comme je disais tantôt, c'est l'état d'esprit, c'est la force mentale. Si on l'accentue, on va aller plus loin et ce groupe vit bien. Aujourd'hui, je suis très content de revenir. Ça m'avait manqué de revoir mes coéquipiers, de revoir le vestiaire et le stade de la Mousson. Je pense qu'il faut juste prendre les choses positivement et essayer de corriger un peu ce qu'on fait de mal sur le terrain. Et je pense que c'est rien. Le coach, le staff technique, ils ont la solution à tout. Et à nous les joueurs de faire ce qu'on nous demande et d'être bien dans la tête. L'Algérie. L'Algérie en fin mars. On a deux finales à jouer. C'est deux finales qui dépassent, je dirais, tout ce qu'on a pu vivre à la Cannes. Parce que ça, c'est la dernière phase pour le mondial. Et notre génération aujourd'hui, on a besoin de jouer ce mondial-là. On a à cœur de jouer ce mondial. Et aujourd'hui, on est rentré en club. Et j'ai vu que beaucoup avaient joué, avaient rejoué. Donc, ça veut dire que tout le monde est concentré, tout le monde est conscient de ce qui nous attend contre l'Algérie, vu qu'ils sont sortis un peu tôt à la Cannes. Donc, ils ont un peu critiqué ce qui s'est passé au Cameroun. Mais bon, maintenant, ils sont tous contre nous. Mais ça va se passer sur le terrain. Et nous, on va bien se préparer. On va essayer de prendre cette qualification et d'aller au Qatar. Rendez-vous le 24 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada